Et alors que Marseille fait face à une vague épidémique, les hôpitaux publics manquent de main d'oeuvre et font appel aux privés. Et pour cause, il faut désengorger absolument les services de soins intensifs de ces hôpitaux. Les patients sont donc transférés dans ces établissements privés. Alors comment s'organisent ces cliniques ? On voit ça avec Kinsen. Nathalie Roche est infirmière dans l'unité Covid-19 de la clinique. La gestion de la première vague l'a rendue plus aguerrie. Mais elle en est sortie épuisée et redoute un nouveau pic de l'épidémie. On est plus à l'aise. Mais psychologiquement bien sûr, c'est toujours un poids supplémentaire. Bien qu'on ait les équipements suffisants, on a les masques nécessaires, on a le matériel nécessaire, on a le personnel nécessaire. Mais c'est psychologiquement un poids supplémentaire. Pendant l'été, le nombre de malades a considérablement baissé dans le service de soins intensifs. Mais depuis la rentrée, l'unité se remplit à nouveau, rapidement. Une frustration pour la direction. Ce qui est fatigant, ce n'est pas de faire son travail. Ce qui est fatigant, c'est ce retour de deuxième vague parce que les gens n'ont pas respecté les procédures de distanciation. Et c'est ça qui est grave. La clinique a amélioré sa stratégie dans la prise en charge des malades. Les médecins évitent désormais d'intuber les patients. Une méthode jugée invasive et qui peut entraîner des complications.